Assiégés depuis des mois, les défenseurs d'Orléans menés par le bâtard d'Orléans sont sur le point de craquer. La dernière bataille d'importance est soldée par un échec cuisant lors de la journée des harengs, et les effectifs des défenseurs sont décimés. Sans espoir et sans renfort, Orléans semble donc condamnée. Cependant, depuis quelques semaines, une rumeur a traversé le royaume de France. Une jeune fille, qui se fait appeler Jeanne Lapucel, affirmant être envoyée par Dieu pour bouter les Anglais hors de France, a rejoint Chinon et a rencontré Charles VII. Pour prouver à tout le monde la qualité divine de sa mission, Jeanne d'Arc a un objectif en tête. Libérer Orléans et enrayer l'offensive anglaise sur le royaume de Bourges. A la conquête de l'histoire Jeanne d'Arc libère Orléans Revenu à Chinon après son entretien avec les théologiens de Poitiers, Jeanne est envoyée à Tours, où le roi lui fait faire une armure de plate sur mesure. La pucelle commande également un étendard, qui jouera un rôle important dans les combats à venir. Cet étendard, blanc semé de fleurs de lys, sur lequel figure le Christ entouré de deux anges, est inscrit Jésus-Maria. Elle le prendra en main quand elle se jettera au cœur des combats. Pour compléter sa panoplie de combattantes, il lui faut une épée. Cette épée, elle demande qu'on aille la chercher à Sainte-Catherine-de-Fierbois. Conseillée par ses voix, Jeanne fait chercher l'épée aux gens de l'église qui la découvrent sous l'autel. C'est à Tours également que la maison militaire de la pucelle est constituée, comme c'est le cas pour tout chef de compagnie. Elle est donc traitée par le roi comme tout autre combattant de haut rang, avec de grandes responsabilités. Ainsi, Jeanne est entourée de Jean Dolon. Écuyer, intendant et conseiller de Charles VII, il sera chargé de protéger la jeune fille qui est également accompagnée d'un page, Louis de Coutte. On lui donne également deux héros. Les héros sont des messagers, vêtus d'une ivrée permettant de les identifier, et ils sont investis d'une fonction officielle et transportent des messages pour des personnalités de premier plan, comme les rois ou les chefs de guerre. Son entourage immédiat comprend également ses deux frères, Pierre et Jean, qui sont venus la rejoindre. Jeanne prend ensuite la direction de Blois, où se concentre l'armée qui doit venir briser le siège anglais. Une fois l'armée assemblée, elle quitte Blois le 26 avril, et il lui faudra trois jours pour arriver à son objectif, Orléans. Charles VII a confié la direction de cette troupe à trois capitaines expérimentés. Le premier, Gilles de Ré, fervent adversaire des Anglais, il a participé à la victoire de la Brossinière en 1423, et sans doute à la bataille de Verneuil en 1424, lors de laquelle l'armée française fut décimée. Le second est Jean de Bross, maréchal de France qui a participé aux côtés du bâtard à la journée des Haran, et le troisième est Louis de Coulant, un chevalier banneret du Béry. Ces trois chefs de guerre considèrent leur mission d'un point de vue exclusivement militaire. Jeanne, qui chevauche à leur côté, confère à l'expédition un caractère profondément sacré. Dès le premier jour, elle a exigé des hommes de guerre qu'ils se mettent en situation morale de combattre, par la confession, et elle insistera sur cet aspect pendant toute son épopée. Il est probable que le dauphin ait voulu faire d'une pierre deux coups. D'un côté, il envoie aux défenseurs d'Orléans des renforts et des vivres, et en même temps, il achemine Jeanne d'Arc, voulant croire en ses capacités à remobiliser les Orléanais, dont le moral est au plus bas. Si Jeanne chemine en tête du convoi et endosse les attributs d'un capitaine, elle n'en a en revanche pas les responsabilités. L'armée de secours n'est pas placée sous son autorité. Depuis Blois, le convoi traverse la Sologne. Orléans, tout comme Blois, se trouve sur la rive droite de la Loire. La route la plus directe est donc celle qui suit le fleuve, mais entre les deux villes, les Anglais contrôlent les deux places fortes, main sur Loire et Beaujancy. Les chefs de l'expédition ont donc décidé de faire un détour en passant par le sud et en traversant la Sologne, qui est à l'époque un vaste espace de marais et d'étants compliqués à franchir. Le 29 avril 1429, alors que l'armée de secours arrive près de la ville à siéger, le bâtard d'Orléans accompagné de l'Haïr traverse la Loire sur une barque et se porte à sa rencontre. Une fois les présentations faites, on discute de la marche à suivre. Mais il faut faire vite, car ils ont été repérés par la garnison de Saint-Loup, qui a sans doute envoyé un messager pour prévenir son quartier général. Il y a un évident manque de préparation. Il y a peu de barques disponibles et de surcroît, le vent qui vient de se lever complique énormément la traversée du fleuve. Le bâtard décide alors qu'on ne conduira dans la ville que quelques personnes, dont Jeanne, et que le reste de la troupe repartira vers Blois pour y traverser la Loire et revenir par la rive droite. Jeanne comprend alors qu'on ne la laissera pas combattre aujourd'hui. On lui avait laissé pourtant entendre que dès leur arrivée sous les murs d'Orléans, l'armée se lancerait sur les hommes de Talbot. La pucelle est furieuse, et elle le dit clairement au bâtard d'Orléans. Elle, qui a passé toute la nuit sans quitter son armure, estime que les soldats de sa compagnie sont là pour se battre, et non pour retourner sur leurs pas. Le bâtard parvient néanmoins à calmer les ardeurs de Jeanne, et à la convaincre de l'accompagner à l'intérieur d'Orléans. Tandis qu'une partie des capitaines retournent vers Blois, Jeanne et le bâtard, accompagnés de l'Aïr et de leurs hommes, font leur entrée dans Orléans, en profitant d'une escarmouche organisée par les Français au niveau de la Bastide-Saint-Louis, pour détourner l'attention des Anglais. Alors que la nuit tombe, le petit groupe pénètre dans la ville par la porte de Bourgogne. Quand Jeanne pénètre dans la ville, les habitants qui ont appris son arrivée sont en liesse. Ils sont tous dans les rues. Ils veulent apercevoir celle qui se fait appeler Jeanne la Pucelle. Le journal du siège d'Orléans décrit l'accueil de Jeanne d'Arc par les Orléanais de la manière suivante. La vinrent recevoir les autres gens de guerre, bourgeois et bourgeoises d'Orléans, portant un grand nombre de torches et faisant une telle joie comme s'ils vissent Dieu descendre entre eux. Ils se sentaient déjà tous réconfortés par la vertu divine qu'on leur avait dit être en cette simple pucelle, qu'ils regardaient moult affectueusement, tant hommes, femmes que petits enfants. Après cette entrée triomphale, Jeanne est conduite dans sa demeure, celle de Jacques Boucher, le trésorier du duc d'Orléans. Après avoir passé la nuit chez ses hôtes, Jeanne se rend jusqu'à la maison du bâtard. Elle en ressort fâchée, puisque ce dernier a pris la décision de ne pas aller combattre les Anglais. Il veut en effet attendre l'arrivée des troupes qui sont reparties vers Blois le jour précédent. L'entêtement de Jeanne à vouloir aller se battre, séance tenante, renforce la cohésion des autres capitaines de l'armée, qui n'admettent qu'avec circonspection et méfiance cette femme ignorante du métier des armes. Jeanne refuse cependant de rester inactive. Elle traverse la ville et se rend sur le pont des Tourelles où elle s'adresse aux Anglais. Elle leur ordonne de se retirer de la ville, au nom de Dieu, sans quoi elle les expulsera. Comme il fallait s'y attendre, ses demandes sont accueillies par des moqueries du côté anglais, qui ne manquent pas de l'occasion de l'insulter de putain des armagnacs. Les soldats qui l'accompagnent sont quant à eux traités de macros mécréants. Tandis que le bâtard tente d'organiser l'arrivée des renforts et que Jeanne essaye de convaincre les Anglais de quitter Orléans, l'Haïr, réputé pour son audace et son indépendance, lance un assaut sur la Bastille-Saint-Pouerre. Tablant sur l'effet de surprise, il se lance à l'assaut du Fortin avec un appui d'artillerie, mais c'est finalement un échec et il est repossé par les Anglais. Le jour suivant, 1er mai, est un dimanche, et n'ont pas question d'organiser une opération militaire d'envergure le jour du Seigneur. Le bâtard doit cependant quitter Orléans, pour rejoindre Blois, et ramener le convoi qui deux jours plus tôt n'avait pas pu traverser la Loire. Pour faciliter la sortie de Dunois, l'Haïr et les gendarmes de sa compagnie sortent de la ville pour faire diversion, et donner ainsi l'opportunité aux bâtards de sortir sans encombre. Jeanne participe à l'opération aux côtés de l'Haïr. C'est la première fois que la jeune femme participe à une opération militaire, elle s'en sort extrêmement bien, de la vie de ses compagnons d'armes. Elle gagnera ainsi, petit à petit, l'estime des soldats de l'armée. Les deux jours suivants, Jeanne sort de la ville pour aller inspecter et jauger les défenses anglaises. Mais on attend le retour du bâtard pour se lancer véritablement à l'assaut des Anglais. C'est finalement le matin du mercredi 4 mai que les éclaireurs français annoncent l'arrivée imminente de Dunois à Orléans. Les capitaines de la ville sortent en nombre pour aller à la rencontre du bâtard. 500 cavaliers en armure, au premier rang desquels se trouvent Jeanne et l'Haïr, font leur jonction avec le convoi en provenance de Blois. Les centaines de chariots de vivres ainsi que la petite armée rentrent ensuite dans Orléans sans que les Anglais qui les voient passer sous leur fortification ne bougent ni ne tentent de s'interposer. Dans la ville, c'est le soulagement. On va enfin pouvoir manger à sa faim et l'arrivée des soldats qui renforcent les effectifs laissent enfin envisager une issue positive à ce siège qui n'en finit plus de durer. Alors que les hommes d'armes fraîchement arrivés s'éparpillent dans la ville, Jeanne se trouve dans sa chambre, où elle fait une sieste après avoir dîné, quand le bâtard d'Orléans pénètre dans sa chambre pour l'informer de l'arrivée prochaine de Fastolf à la tête de renfort anglais. Elle se recouche, puis quelques minutes plus tard se relève brusquement et s'exclame. « En nom d'yeux, mon conseil m'a dit que j'aille contre les Anglais. Je ne sais pas si je dois aller à leur Bastille ou contre Fastolf. » Jeanne vient donc t'entendre ses voix. Dehors, le tumulte gronde dans la rue. Jeanne s'arme et quitte la chambre précipitamment, sans laisser à Jean Dolon, son protecteur, le temps de la suivre. Sorti dans la rue, son page lui apporte un cheval, puis la pucelle se rend vers la porte de Bourgogne d'où pourvient le bruit. Des hommes d'armes sont sortis de ce côté pour attaquer la Bastille-Saint-Loup. Jeanne découvre l'opération en cours. Elle n'a pas été mise au courant par les autres capitaines. Alors qu'on ramène les blessés français dans la ville, la jeune fille semble émue du sort des soldats et découvre les effets de la guerre. Sans doute n'était-elle pas prête à affronter la vue de tout ce sang. Cependant, elle ne part pas une nonce de sa détermination. Accompagnée de plusieurs hommes d'armes, Jeanne, étendard en main, sort de la ville et prend la direction de la Bastille-Saint-Loup pour se jeter au cœur de la bataille. Point le plus faible du dispositif anglais, la Bastille est située à plusieurs kilomètres de la ville et est coupée du reste de la ligne anglaise par le fleuve au sud et par la forêt d'Orléans au nord. Elle peut malgré tout compter sur l'appui de la forte garnison de Jargeau. L'opération doit donc être conduite rapidement. L'assemblée des capitaines, dont Jeanne ne fait pas partie, semble avoir décidé de lancer son assaut l'après-midi même de leur arrivée, sans doute pour profiter de l'effet de surprise. Pendant plusieurs heures, l'assaut est donné. Les anglais de la Bastille-Saint-Pouerre tentent bien de venir au secours de leurs compatriotes, mais 600 français sortent d'Orléans et repoussent les secours anglais. Cette tentative de secours avortée, Saint-Loup est isolé face aux troupes françaises. On ne sait pas exactement la part prise par Jeanne lors de cet assaut, mais il ne fait aucun doute que sa présence a galvanisé les défenseurs d'Orléans. Saint-Loup finit par tomber. 114 anglais sont morts, 40 sont faits prisonniers et seront mis à rançon. La Bastille est abattue et incendiée pour éviter que les anglais ne s'y réinstallent. Le lendemain, 5 mai, c'est l'ascension. Et par respect pour la fête religieuse, il a été convenu qu'on ne se battrait pas. Tous les chefs de guerre se rassemblent autour du bâtard d'Orléans. Le maréchal de Saint-Sévère, Gilles de Ré, le seigneur de Graville, le baron de Coulonce, le seigneur de Villars, Zintraï, le seigneur de Gokour, l'Aïr, le seigneur de Khoasar, Denis Tchaï, Thibaut de Therme, Jamais Dutillet, et un écossais nommé John Kennedy. Jeanne d'Arc est également présente, ce qui prouve qu'elle a enfin conquis sa place au sein de l'assemblée des chefs de guerre. On discute alors de la stratégie à tenir pour les prochains jours. Tout le monde s'accorde pour concentrer les prochaines opérations sur le fort des Tourelles, situé au bout du pont. Depuis plusieurs mois, le fort fait l'objet de tirs d'artillerie nourris de la part des canonniers d'Orléans. Deux mois auparavant, un pont de mur entier a été abattu, ce qui devrait faciliter l'assaut. Pendant le reste de la journée, on prépare minutieusement les détails de l'attaque qui est prévu pour le lendemain à l'aube. Tandis qu'on finalise les préparatifs, Jeanne envoie une nouvelle lettre de défi aux Anglais. Vous, Anglais, qui n'avez aucun droit sur la couronne de France, le roi des cieux vous ordonne, aimante par moi, Jeanne la Pucelle, que vous quittiez vos forteresses et retourniez dans votre pays, ou sinon je ferai un tel tumulte dont sera perpétuelle mémoire. Voilà ce que je vous écris pour la troisième et dernière fois, et n'écrirai pas davantage. Signé, Jésus-Maria, Jeanne la Pucelle. Envoyée aux Anglais depuis le pont, la lettre de Jeanne est accueillie avec les insultes habituelles, qui blessent profondément la jeune femme qui se met à pleurer. Mais tout ceci ne fait que renforcer sa résolution. Et le matin du 6 mai venu, elle est prête au combat. A l'aube, ce ne sont pas moins de 4000 hommes qui sortent d'Orléans. Vers 9h du matin, l'armée passe la Loire dans des petits navires au niveau de Saint-Loup. L'objectif est d'assaillir la Bastille Saint-Jean-le-Blanc, qui se trouve sur la rive gauche de la Loire, sur la route de Sancerre. Il est presque impossible de prendre le Fortin par terre sans provoquer l'intervention des troupes anglaises des Tourelles et des Augustins, situées à moins d'un kilomètre. On passera donc par la rivière en profitant des petites îles situées au milieu du fleuve. La troupe française aborde la Bastille par un pont improvisé entre deux bateaux depuis l'extrémité de l'île aux Toiles. Les Anglais, surpris par cette attaque à laquelle ils ne s'attendaient pas, abandonnent la place et fuient vers la Bastille des Augustins. Ne s'estimant cependant pas suffisamment puissant pour prendre d'assaut le fort des Augustins, la troupe française décide de se replier en repassant par l'île aux Toiles après avoir détruit la Bastille. Alors que le gros des troupes se trouve sur les petites îles de la Loire, les Anglais sortent des Augustins pour fondre sur l'arrière-garde française qui n'a pas encore pu prendre le bateau pour traverser. Jeanne et Lahire, qui se sont aperçus de la manœuvre, repassent alors la rivière avec le gros de leur compagnie pour porter secours à l'arrière-garde. Les deux troupes s'affrontent dans un violent face-à-face. Puis, alors que le combat dure depuis un moment déjà, quelques cavaliers arrivent à percer les lignes et la palissade anglaise et entraînent dans leur sillage le gros de leur compagnie. Les Français qui poussent leur avantage utilisent de petites coulevrines qui font de gros dégâts dans les rangs anglais. Ces derniers sont obligés de reculer jusqu'à leur fortification tandis que les Français poursuivent leur charge et finissent par prendre de force la Bastille des Augustins. En prenant la Bastille des Augustins, les Français ont isolé la garnison des tourelles. Le gros des forces anglaises est de l'autre côté du fleuve, qu'elles ne peuvent franchir que par bateau. La journée arrive à son terme et l'armée française pose donc le siège devant le fort des tourelles. Alors que les habitants d'Orléans apportent des vivres aux hommes qui vont dormir à l'extérieur, Jeanne rentre d'asse un chambre en ville. Après avoir soupé, la pucelle apprend que les autres capitaines ont tenu conseil sans elle. Les chefs de l'armée, satisfaits d'avoir pris le fort des Augustins de façon quasiment inespérée, ne souhaitent pas tenter le sort et se lancer à l'assaut des tourelles. La ville bien approvisionnée en vivres, ils veulent attendre le secours du roi. Jeanne ne l'entend pas de cette oreille. Elle est convaincue, tout comme les habitants qui la soutiennent pleinement, du caractère sacré de sa mission. Elle ne peut pas échouer, et elle compte bien engager le fer contre les Anglais des tourelles. Vérou essentiel qui libérerait l'accès à la rive gauche du fleuve, le fort des tourelles dispose de fortifications solides, qui ont été renforcées par des barrages de fossés et des levées de terre construites par les Anglais. Par ailleurs, pour l'attaquer, il faut passer par le fleuve, ce qui réduit les possibilités de retraite en cas d'échec. À 6h du matin, le 7 mai, Jeanne fait ouvrir la porte de Bourgogne contre l'avis des chefs de guerre. Elle se rend auprès des hommes qui ont passé la nuit sous les fortifications anglaises pour leur demander leur avis sur la marche à suivre. Tous sont unanimes. Il faut d'abord prendre le grand boulevard de terre que les Anglais ont élevé devant le fort des tourelles. On va se battre. Jeanne a forcé la main des chefs de l'armée. Dès que le soleil se lève, la bataille commence. De chaque côté, on se bat avec acharnement. Le premier assaut français est repoussé, mais les soldats repartent au combat une seconde fois sans plus de succès. Ils se replient, puis s'élancent de nouveau. À la fin de la matinée, le boulevard est toujours en possession des Anglais. Les morts et les blessés commencent à s'accumuler. Heureusement pour les Français, les Anglais, sans doute trop confiants dans leurs dispositifs défensifs, n'ont pas prévu de renforts susceptibles de prendre les assaillants à revers. Dans l'après-midi, les assauts continuent à s'enchaîner. Les Français lancent leur échelle sur les fortifications, mais sont repoussés à chaque fois. À coups de canon, à coups de flèches, à coups de masse d'armes ou de haches, les Anglais mettent en échec la garnison d'Orléans. Malgré ces échecs répétés, les assauts meurtriers se suivent, sans relâche. Alors que le temps passe, on commence à s'inquiéter du côté des capitaines français. Jeanne se trouve, elle, au milieu de ses soldats. Les encourage de son mieux, les accompagne lors de tous les assauts, et soudain, on l'entend crier. Elle vient d'être touchée par une flèche qui s'est plantée entre son épaule et sa gorge. Dans les rangs de l'armée, tout le monde se fige. Le bâtard d'Orléans se précipite à son côté, et tout le monde explique à la pucelle qu'il faut remettre l'assaut au lendemain. En effet, la lumière commence à baisser, et on n'a pas gagné de terrain malgré les multiples assauts de la journée. En dépit de sa douleur, elle rassure les hommes qui l'entourent. Elle les exhorte à garder l'espoir, mais les capitaines n'y croient plus. Ils rappellent leurs hommes, et ordonnent qu'on range l'artillerie. Alors que les soldats mangent et se désaltèrent, Jeanne fait poser un bandage sur sa blessure. La plaie est profonde, mais heureusement aucun organe vital n'est touché. Malgré sa douleur, la pucelle est furieuse de voir les soldats rassembler leurs affaires et mettre fin à cette journée de combat. Elle lance alors aux hommes qui l'entourent. Retournez de par Dieu à l'assaut d'Air Chef, car sans nulle faute, les Anglais n'auront plus de force pour se défendre, et seront prises leurs tourelles et leurs boulevards. Jeanne renfile alors son armure. Elle ne compte pas quitter le champ de bataille. Elle confie son étendard à Jean Dolon, son protecteur, et s'éloigne un moment pour prier. Tandis que Jeanne entre en communication avec les cieux, Jean Dolon s'approche d'un soldat basque dont il connaît la bravoure, et lui propose de lancer une ultime offensive avec l'étendard de la pucelle. Le basque accepte, et il s'avance aux côtés de Jean Dolon dans le fossé qui entoure le boulevard. Sur ses entrefaites, Jeanne revient sur la place et voit son étendard aux mains d'un inconnu. Elle agrippe le drapeau qui s'agite au-dessus du champ de bataille. L'agitation attire l'attention de la troupe qui voit le mouvement de l'étendard comme un signe de ralliement. Alors que le soldat basque arrache l'étendard des mains de Jeanne et se lance à l'assaut des fortifications au mépris du danger, comme un seul homme, les soldats encore présents se précipitent à sa suite. L'enthousiasme est tel que les Anglais sont débordés. Le boulevard est pris, puis dans la foulée, on s'attaque au fort. Le mouvement de l'armée a été observé par les capitaines restés à l'intérieur d'Orléans. Ces derniers réalisent que la partie peut être gagnée si les Anglais sont pris à revers. La porte qui donne sur le pont est ouverte, puis on fait venir un charpentier qui assemble un pont de fortune avec des planches et des échelles. Un à un, des chevaliers traversent le pont et commencent à former une petite troupe lourdement armée dans le dos des Anglais. Ces derniers, qui réalisent qu'ils doivent désormais se battre sur deux fronts, paniquent, et on en voit plusieurs tenter de s'enfuir. Les Français de l'assaut principal ont réussi à passer les murs. On se bat désormais à l'intérieur du fort. Le combat est brutal et on comptera près de 500 morts à la fin de la journée. Les derniers Anglais tentent de fuir en construisant un pont de bois entre le fort et le boulevard. L'ouvrage cède sous leur poids et les Anglais tombent dans le fleuve. Parmi eux, William Glassdale, l'un des plus grands capitaines anglais. Dans les rangs de l'armée, on est un peu déçu de voir s'échapper de juteuses rançons. Mais sur les murs de la ville, les habitants crient au miracle. La rupture de pont est interprétée comme un signe du ciel. Lors de l'assaut, Jeanne avait en effet crié à l'adresse du chef anglais. « Glassdale, Glassdale, rends-toi, rends-toi au roi des cieux. Tu m'as appelé putain, moi j'ai grand pitié de ton âme et de celle des tiens. » Finalement, la victoire des Français est totale. Les Anglais sont écrasés et terminent la journée humiliée. De retour dans la ville, Jeanne et ses compagnons d'armes du jour sont fêtés par les habitants d'Orléans qui se réjouissent de cette victoire inespérée que beaucoup estiment miraculeuse. Le clergé fait chanter le tédéum dans la cathédrale et sonner toutes les cloches de la cité. Après cette victoire mémorable qui est largement à mettre à son crédit, Jeanne est reconduite à son logement et reçoit les soins d'un chirurgien, tandis qu'une garnison reste éveillée toute la nuit pour garder le fort des tourelles et prévenir une éventuelle sortie des Anglais retranchée dans la Bastille-Saint-Laurent. Au matin du 8 mai, les défenseurs d'Orléans aperçoivent les Anglais qui sortent de leur tente et de leur fortification. Détruisent leur Bastille, puis ils se rangent en ordre de bataille devant les murs de la ville. Jeanne, qui dort encore, est réveillée par son page et se rend précipitamment sur place alors que les Français sont eux aussi en train de former leur rang pour engager le combat. Tous les capitaines sont là, Sainte-Sévère, Gilderay, Graville, Coulonze, Florendillier, Coaraz, Xintraille, Laïr, Alain Giron, Jamais du Tillet et bien sûr le bâtard d'Orléans. Les deux armées, proches l'une de l'autre, se font face sur la rive droite de la Loire. Les Français sont comme à leur habitude impatients d'en découdre. Mais c'est dimanche, jour du Seigneur, et Jeanne demande expressément que l'on n'attaque pas les premiers. En revanche, si les Anglais attaquent, elles précisent qu'il faudra se défendre ardiment et le faire sans peur car la victoire est promise. Une heure passe. Les Anglais n'ont toujours pas bougé. Puis soudainement, Talbot transmet ses ordres. L'armée anglaise quitte les lieux et s'engage sur la route de main sur Loire. Il s'agit là d'un repli stratégique. Avec la perte de leurs points d'appui à l'est et au sud de la ville, les Anglais ne peuvent désormais plus encercler la cité. Puisqu'ils tiennent toujours solidement des places fortes de main sur Loire, Beaujancy et Jarjot, ils peuvent s'y replier pour reprendre le combat. Même si Jeanne a donné la consigne de laisser partir les Anglais, plusieurs cavaliers se lancent à leur trousse et rattrapent les traîneurs. On se bat et on récupère plusieurs grosses pièces d'artillerie ainsi que des arcs et des arbalètes qui se trouvaient dans des chariots. Assurés du départ des Anglais, Jeanne et les autres capitaines rentrent dans Orléans sous les vivas des habitants. La population inonde les rues et fait la fête à ceux qui ont libéré leur ville qui vivaient sous la menace anglaise depuis le 12 octobre de l'année précédente. Une grande procession solennelle est organisée et on espère même une venue du Dauphin pour célébrer la victoire française. Ce dernier ne viendra pas trop occupé à organiser la suite des opérations militaires. A midi, Florent d'Illier, le seigneur de Châteaudun, salue ses compagnons d'armes et les bourgeois de la ville et reprend la route de Châteaudun avec ses soldats. Ayant dépouillé les défenses de sa cité pour porter secours à Orléans, il veut s'assurer de ne pas subir une attaque surprise des Anglais. Le lendemain, 9 mai, Jeanne et les principaux capitaines français quittent Orléans sous les acclamations puis se rendent à Loche, là où se trouve le Dauphin. Si la libération d'Orléans est une victoire importante pour les Français et un échec monumental pour l'armée de Bedford, elle n'a pas éloigné toutes les menaces ni entamé la détermination des Anglais à passer la Loire. Ils tiennent toujours de nombreuses places fortes le long du fleuve, autant de points d'appui depuis lesquels ils peuvent lancer des opérations militaires. Il va falloir les en déloger rapidement pour sécuriser définitivement le royaume de Bourges. La pucelle, quant à elle, a l'esprit focalisé sur une chose, sur l'un des objectifs que lui ont fixé ses voies. Emmenez le roi à Reims pour qu'il y reçoive l'onction du Sacre. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne et à bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501